Mathieu Osano, vous êtes journaliste spécialisé sur l'or noir, le titre du livre qui vous a rendu célèbre. Vous connaissez très bien l'histoire de cette énergie et les enjeux qu'elle pose pour le présent et pour le futur. Nous allons commencer cette leçon sur le pétrole par une question toute simple, à quoi sert le pétrole ? Le pétrole sert essentiellement à fournir le carburant principal qu'on utilise pour la plupart des véhicules terrestres. Évidemment les voitures, les camions, beaucoup de trains, encore aujourd'hui, utilisent des fiouls lourds. Donc ça c'est si on prend un baril de pétrole, puisqu'on mesure le pétrole en baril, un baril c'est 159 litres. Sur un baril de pétrole, grosso modo, la moitié part pour des carburants, donc des véhicules terrestres, des avions, des bateaux. Ça c'est à peu près la moitié du contenu d'un baril. Ensuite on a un cinquième, quelque chose comme 20% des barils, alors ça dépend des raffineries, mais qui sont utilisés dans la pétrochimie avec une myriade d'usages. On est très fréquemment, sans vraiment y penser, entouré, voire habillé avec du pétrole. Beaucoup de meubles, beaucoup de revêtements de meubles, enfin il y a énormément d'usages, jusqu'à y compris dans la pharmacie. Il y a beaucoup de... Voilà, on utilise du pétrole pour enrober des médicaments. On utilise même des fractions du pétrole comme base pour fabriquer énormément de préparations médicamenteuses. Donc ça, voilà, la pétrochimie, c'est quelque chose comme 15-20% du contenu d'un baril. Après il y a les asphaltes, dont on fait les routes, qui correspondent à quelques pourcentages. Et puis on utilise encore beaucoup de pétrole pour chauffer. Il y a énormément d'endroits dans le monde où on utilise le kérosène pour chauffer les bâtiments. Ça c'est encore quelques pourcentages. Donc vous voyez, il y a une myriade d'usages. Le pétrole est... Je suis d'habitude de dire que le pétrole est la mère de toutes les matières premières. Parce qu'elle fournit une énergie qui permet aussi de faire fonctionner des machines d'excavation qu'on utilise dans les mines. C'est vraiment un produit qui est omniprésent dans toutes les phases de l'activité technique de l'humanité. Pour quelles raisons techniques le pétrole a eu un tel succès dans ses usages, notamment pour faire fonctionner les moteurs que nous utilisons dans les usines ou les moteurs des moyens de transport ? Alors le pétrole est le carburant le plus pratique et le moins cher, pratiquement offert par mère nature. Quand on l'extrait du sol, une fois qu'on l'a extrait du sol, le pétrole est raffiné selon des processus qui sont relativement simples, qu'on utilise depuis la nuit des temps pour distiller les graisses animales, les graisses végétales. Ce sont les mêmes techniques, alors qu'évidemment, sans mauvais jeu de mots, ont été extraordinairement raffinées. Mais la nature offre, avec le pétrole, une source d'énergie polymorphe, polyvalente, et puis qui a cette propriété très particulière, c'est qu'elle a à la fois une fonction de flux, donc on l'utilise dans un carburateur, elle s'écoule, et elle a aussi cette fonction de stock, c'est-à-dire qu'un baril d'essence, vous pouvez le garder, vous pouvez le remiser, vous pouvez le stocker, pratiquement indéfiniment, et il va être possible de l'utiliser à n'importe quel moment. C'est la forme d'énergie la plus simple, la plus pratique, la plus évidente, qui soit mise à notre disposition. Imaginez que toutes les alternatives, toutes les formes d'énergie alternative qu'on cherche à développer aujourd'hui, précisément, on en parlera plus tard, se débarrasser des énergies fossiles, sont toujours plus compliquées, donc plus coûteuses, et réclamant beaucoup plus d'infrastructures pour être développées, qu'on pense à l'énergie nucléaire, ou à l'énergie du vent, ou à l'énergie du soleil, ce sont toujours des alternatives qui sont beaucoup plus compliquées. Et c'est pour ça que le pétrole a été utilisé tout de suite, dès qu'on a commencé à trouver, à s'apercevoir qu'il y en avait partout, à la fin du XIXe siècle. Les premières automobiles, un grand nombre des premières automobiles fonctionnaient à l'électricité, avec des piles à combustible fonctionnant à l'hydrogène. Par exemple, la première voiture qui a passé la barre des 100 km heure, la jamais contente, à la fin du XIXe siècle, était une voiture qui fonctionnait avec une pile à hydrogène. Mais simplement, on s'est rendu compte assez spontanément, assez naturellement, que les infrastructures de production du carburant essence étaient beaucoup plus simples, beaucoup moins voraces en capitaux, beaucoup moins techniques, que l'alternative qui consistait à développer une production massive d'électricité, pour faire fonctionner les véhicules. Donc c'est vraiment, en résumé, le pétrole est, en quelque sorte, offert par ma nature, et c'est une forme d'énergie compacte et très facile à utiliser. C'est pour ça qu'elle est devenue, très spontanément, au début du XXe siècle, la forme, le vecteur énergétique, par excellence, le plus commode pour l'essor de l'humanité technique. Autrement dit, vous ne croyez pas à cette construction faite par quelques historiens des techniques ou quelques sociologues actuels, selon lesquels, l'humanité aurait eu le choix, un choix entre différentes formes d'énergie, et se serait tournée vers le pétrole, essentiellement parce que le profit qu'en retirait quelques sociétés maîtresses de sa production et de sa commercialisation, qui auraient imposé cette technologie et cette matière première aux sociétés, qui auraient très bien pu faire un autre choix, d'autres formes d'énergie. Vous ne croyez pas vraiment à cette construction ? Alors il y a une part de vérité dans cette construction, mais je pense qu'elle est lue à rebours du sens logique. En fait, effectivement, le pétrole est la source de profit, c'est pour ça qu'on parle d'or noir, on y reviendra peut-être, c'est la source de profit la plus prolixe jamais mise au jour par l'humanité, mais elle est une source de profit incomparable, précisément parce qu'elle est simple. Et c'est parce qu'elle est simple que les capitaux sont allés prioritairement sur le pétrole. Le pétrole, en quelque sorte, pour le développement de l'humanité technique, à mes yeux, c'était la pente de plus faible résistance. C'était ce qu'il y avait de plus simple, c'est ce qui offrait le rapport coût-bénéfice maximal par rapport typiquement à une production massive d'électricité pour fournir le même service énergétique. C'était l'énergie la plus simple, donc c'est là-dessus que sont allés s'investir les capitaux. Pour moi, il y a deux leçons à tirer de ça qui sont très importantes à mes yeux en tant qu'écologiste. D'abord, il n'y a pas un grand complot derrière ça, c'est simplement une logique d'efficacité capitalistique qui a fait que le pétrole s'est développé extraordinairement plus que toute forme d'autres productions d'énergie. Ça, c'est un. Et la deuxième raison qui me semble importante en tant qu'écologiste, parce que j'essaie de raisonner en écologiste, c'est que, en fait, les propriétés physiques des objets qu'on choisit de développer ou de ne pas développer s'imposent précisément par leur qualité physique au choix technique de développement. Le pétrole, encore une fois, était la forme d'énergie la plus simple à développer. Donc, c'est celle qui offrait le plus de profit. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on a décidé... Enfin, il n'y a pas de décision humaine là-dedans. C'est ça que je veux dire. Ce sont les propriétés physiques. Et ça, c'est une grande leçon, je pense, pour la lecture de l'histoire et du point auquel on est arrivé au développement. Ce sont les propriétés physiques, naturelles, écologiques, des choses qui nous entourent qui font que telle chose se développe plus rapidement ou plus profondément que telle autre. Et donc, quand on parle de la demande ou du profit au sens sociétal de l'usage du pétrole, vous préférez souligner, plutôt que cette construction, le fait que la population, les populations, ont demandé à avoir du pétrole pour leurs usages. Bien sûr. Vraiment, je défends cette image de la pente de plus faible résistance. C'est un tropisme courant, enfin, c'est un tropisme universel pour toute forme de vie d'avoir tendance à choisir la pente de plus faible résistance. Les Anglais ont cette expression, ils parlent des low-hanging fruits. Nous avons tendance, toute forme de vie a tendance, à choisir de cueillir les fruits qui sont d'abord à portée de main. Il faut imaginer les ressources énergétiques mondiales comme un grand arbre fruitier. On a tendance à choisir de commencer par cueillir les fruits qui sont bien mûrs à portée de main. Le pétrole, à un moment donné, de l'essor de l'humanité, tout comme le charbon avant, a été un fruit relativement facile à cueillir. Beaucoup plus facile à cueillir que, par exemple, avoir le temps d'attendre Einstein et Marie Curie pour développer l'énergie nucléaire ou avoir les capitaux nécessaires pour produire de l'énergie en abondance avec la force du vent. Ces solutions-là alternatives sur lesquelles on se concentre aujourd'hui sont extraordinairement plus voraces en capitaux, plus techniques. Le pétrole a été immédiatement, au début de son histoire, un produit de première nécessité de manière totalement évidente sans qu'il y ait derrière besoin de campagne de lobbying, de campagne de presse, de campagne de communication en disant « Mais regardez, c'est formidable ! » Le pétrole a été la première source d'abord de lumière abondante et pas chère. Avant ça, la forme de lumière reine, c'était le spermacitis, c'était l'huile qu'il y avait dans le cerveau des cachalots. Un puits de pétrole produisait en un jour l'équivalent de la production d'une campagne balénière de plusieurs mois. Donc ça a été pour toutes les classes populaires une forme de lumière abondante et pas chère qui jusqu'à présent était réservée à la bourgeoisie voire à l'aristocratie. On ne s'éclairait pas le soir à la tombée du jour ou alors avec des formes de lumière qui étaient dosées à bon, qui éclairaient mal. Non, le pétrole offrait ça spontanément. Et spontanément, ce qu'on appelait le pétrole lampant est devenu un produit de première nécessité. Idem pour avant que le pétrole devienne le carburant roi de l'humanité technique, le pétrole a été une source très abondante. On s'est aperçu que le pétrole offrait une source très abondante de lubrifiants pour en particulier faire fonctionner de très grosses machines comme les trains qui avaient un besoin extrêmement vorace de lubrifiants. Avant ça, de manière similaire, les lubrifiants étaient... Il était difficile de produire beaucoup de lubrifiants en grande quantité. On utilisait les graisses animales, les graisses végétales, mais on était limité en production. Et on s'aperçoit quand on regarde les statistiques que la production de lubrifiants grâce au pétrole est partie en exponentiel. s'est développée extrêmement rapidement à la fin du XIIe siècle, permettant de fabriquer des machines beaucoup plus puissantes. Le canal de Panama, par exemple, je prends cet exemple-là. On a pu percer le canal de Panama avec des machines à vapeur fonctionnant en général au charbon parce qu'on avait de très très grandes quantités de lubrifiants sans lesquelles ces grosses machines-là se seraient grippées et n'auraient pas pu fonctionner. Donc, source de lumière abondante et pas chère. Source de lubrification extrêmement abondante et pas chère. Et puis, évidemment, l'usage roi, le carburant. Aucun carburant ne peut faire jeu égal en termes de praticité, de prix avec le pétrole. L'idée d'automobile est bien antérieure à l'invention du moteur à combustion interne fonctionnant avec du pétrole. Le problème, c'est que les précurseurs à l'automobile qui ne fonctionnaient pas au pétrole, notamment qui fonctionnaient au gaz de ville, avec de la liquéfaction de charbon, n'avaient pas une densité énergétique suffisante pour faire des voitures rapides et puissantes. Donc, on faisait des bateaux, on faisait des petits bateaux avec ça. On faisait des automobiles qui allaient très lentement, qui devaient être très légères, qui n'étaient même pas des automobiles en général, qui étaient des espèces de mini-tracteurs. Et d'un coup, on s'est aperçu, grâce aux qualités encore une fois naturelles du pétrole, qu'on avait là une source d'énergie dense et puissante et par conséquent incomparable, tuant en quelque sorte la concurrence naturelle d'autres formes de vecteurs énergétiques. Pour terminer cette introduction, deux chiffres aujourd'hui, nous sommes en début 2018, quelle est la production journalière de pétrole brut dans le monde et d'autre part, quelle est la part du pétrole dans l'énergie utilisée par l'humanité si on la calcule en énergie primaire ? Alors, la production mondiale, la production de pétrole, on mesure ça en baril par jour. D'accord ? La production mondiale de pétrole aujourd'hui est de l'ordre de 90 millions de barils par jour si on additionne toutes les formes de carburant liquide, donc le pétrole brut et aussi les formes alternatives qu'on commence à développer parce qu'on a du mal aujourd'hui à trouver de nouvelles sources de pétrole brut conventionnelles, donc on pense aux agrocarburants par exemple, le fait de produire du carburant à partir de végétaux. Tout ça, ça fait un peu plus de 90 millions de barils jour. 90 millions de barils jour, il faut se représenter, c'est une colonne ou un immeuble qui ferait à la base 100 mètres de côté et plus d'un kilomètre de haut chaque jour mis en production arrivant dans les stations-services du monde entier et consommés. Tous les jours, on consomme une colonne de plus d'un kilomètre de haut et de 100 mètres de base de carré de pétrole. C'est évidemment qu'on n'a jamais dépensé, consommé autant de pétrole. En fait, l'histoire du développement, l'histoire de la croissance économique industrielle évolue de conserve, évolue en parallèle avec une croissance perpétuelle jusqu'à aujourd'hui de la consommation de pétrole. Et le pétrole, pour répondre à la deuxième partie de votre question, le pétrole demeure la principale source d'énergie utilisée par l'humanité. C'est un peu plus d'un tiers. Un peu plus d'un tiers de toute l'énergie qu'on consomme quotidiennement dans le monde, c'est du pétrole. Et j'ajoute que si on additionne les deux autres formes d'énergie dites fossiles, c'est-à-dire le charbon et le gaz naturel qui n'est jamais qu'une forme de pétrole plus légère. Le gaz naturel est un hydrocarbure, tout comme le pétrole. En fait, c'est une forme, ce sont des molécules plus simples, plus légères, comme le méthane, mais c'est la même famille. En fait, les gaz naturels sont les petits frères du pétrole. Donc, si on additionne pétrole, gaz naturel et charbon, on arrive à 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde. 80% de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui dans le monde, ce sont des énergies carbonées et finies dans le sens où ce sont des énergies qui sont en train, on en parlera sûrement un peu plus tard, qui sont en train de perturber de manière peut-être irréversible le climat de notre planète et puis qui sont limitées, qui sont épuisables et qui sont tardes tarissables et qui un jour vont se tarir. Donc, vous avez, avec le climat et le caractère tarissable de 80% de l'énergie consommée aujourd'hui dans le monde, deux excellentes raisons de précisément cesser de suivre la plante de plus faible résistance et de trouver des alternatives à cette dépendance extrême que nous avons d'abord vis-à-vis du pétrole qui fournit plus d'un tiers d'énergie qu'on consomme dans le monde et puis des deux autres grandes formes de carburant fossile, d'énergie fossile pardon, que sont le charbon et le gaz naturel. Merci. Merci.